Aujourd'hui nous sommes retrouvés ici pour procéder à la deuxième phase de la première phase de financement la deuxième phase de financement aux jeunes bénéficiaires avec le programme allemand de l'Alzé-Z, le programme Migration et Développement. Nous sommes après les régions de Patrick Durbel, Kaulak-Thies, aujourd'hui c'est à Dakar, où des jeunes qui ont été choisis par un comité de sélection composé de différentes structures de l'État et de nos partenaires. Les jeunes ont été choisis pour recevoir du matériel octroyé par la coopération allemande. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et profiter de l'occasion pour remercier vivement, mais du fond du cœur, nos partenaires allemands pour leur accompagnement constant dans la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes, qui constitue un problème avec leur apport et l'apport des autres partenaires. Nous parvenons à avoir des résultats visibles. Aujourd'hui, ce que vous avez vu ici, c'est répondre à une question qui a été posée il y a quelques jours, qui a fait l'objet d'un débat sur l'utilisation des fonds de l'Union européenne. Le matériel que vous voyez ici est destiné à des jeunes. Et je viens de vous dire que nous avons fait quatre régions, ou cinq. Et nous allons continuer parce que nous devons aller à Saint-Louis et en Gigantchor pour boucler la boucle. Et ça, c'est la deuxième phase. Et ce sont des fonds exclusivement qui viennent de l'Europe, de l'Allemagne, mais on peut dire par extension de l'Union européenne. Alors, pour ceux qui se posaient des questions sur l'utilisation de ces fonds, en voici une preuve palpable de l'utilisation de ces fonds. Ces fonds sont utilisés pour prendre en charge les difficultés auxquelles nos jeunes de nos pays sont confrontés. La coopération allemande au développement, GIZ, à travers le programme Migration pour le développement, est très heureuse de participer à cette cérémonie de remise de matériel organisée par l'ANPEJ dans le cadre du Fonds d'appui à l'insertion des jeunes et des migrants de retour du programme Perspective dans les pays d'origine. Ce jour est important pour vous, bénéficiaires, mais également pour nous, ANPEJ et GIZ, partenaires liés par un objectif commun, celui de contribuer à la création de perspectives au Sénégal et par un idéal, celui du droit pour tous accéder à des conditions de vie décentes et productives. C'est un objectif commun. Nous travaillons ensemble chaque jour un peu plus pour les atteindre. Nous nous sommes dotés d'un moyen unique pour cela, le Centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration, mis en place avec le mandat du ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BNZ, et par le financement de son programme Perspective dans les pays d'origine. Cet espace, destiné à accueillir, à accompagner, à guider les migrants de retour, tout comme la population locale, est un symbole de la vigueur de la coopération entre la GIZ et l'ANPEJ. Notre présence à cette activité de remise d'équipement, malgré les difficultés d'exécution liées à la COVID-19, démontre tout l'engagement de l'ANPEJ à côté de la GIZ pour l'atteinte des objectifs du programme Retour vers de nouvelles opportunités. Monsieur le Directeur Général, Résevez par ma voix toute notre connaissance pour cette collaboration exemplaire. Chers bénéficiaires, Aujourd'hui, il n'est pas un aboutissement pour vous. Ce n'est qu'une étape d'un long processus entrepreneurial dans lequel vous avez eu le courage de vous engager. Processus dans lequel la GIZ et l'ANPEJ vous ont accompagnés par de la formation, par du coaching, par de l'aide à la conception de plans d'effets qui vous ont voulu ce financement aujourd'hui. Sachez que cet accompagnement continuera encore jusqu'à ce que vous vous réalisiez et que vous soyez des figures d'espoir dans vos communautés respectives. Soyez audacieux, soyez courageux, soyez consensueux avec la matérie qui vous est remise aujourd'hui et je suis persuadé que nous aurons bientôt l'histoire de vos réussites. Félicitations à tous. Chers partenaires ANPEJ, merci beaucoup. L'Union Européenne remercie vivement l'ANPEJ et son partenaire allemand, la GIZ, de l'avoir associée aux côtés de la DGA SE, mais aussi de la France, l'OFI, à travers l'OFI, aux travaux du comité de sélection des bénéficiaires du fonds de financement mis en place par le programme Migration pour le développement de la coopération technique allemande. Nous avons pu ici décliner de manière constructive et opérationnelle le concept de Team Europe pour travailler ensemble, ensemble à apporter des réponses aux enjeux complexes de la migration et de l'emploi des jeunes. Trop souvent, la migration est malheureusement associée au phénomène dramatique de la migration irrégulière, un phénomène tragique alimenté par des réseaux de passeurs criminels. L'actualité très récente nous a hélas encore rappelé l'importance et la gravité de ce phénomène, qui se traduit par des vies humaines trop souvent sacrifiées. Pour éviter de tels drames, nous nous devons de lutter contre ce phénomène de migration contrainte, de migration par absence de choix, une migration motivée par le sentiment qu'il n'existe aucune autre alternative. En réponse, l'Union européenne et ses États membres, comme l'Allemagne et la France, aujourd'hui, s'attachent à développer et offrir des alternatives, ici, au Sénégal. Oeuvrer pour la création d'opportunités d'emplois durables pour la jeunesse du pays, renforcer la dynamique du Péquify, du réussir ici, ouvrir de nouvelles opportunités d'accompagnement en matière d'entrepreneuriat, de formation professionnelle et d'accès au financement. C'est offrir autant d'alternatives à la jeunesse pour ne pas céder à la tentation dangereuse, toujours dangereuse, de la migration irrégulière, mais pour apprendre un métier, créer son activité, créer son avenir. Nous sommes sur le point de passer à un autre niveau, avec justement l'harmonisation des moyens financiers. Donc, grâce à vous, monsieur le directeur général, les subventions de l'OFI, d'une moyenne de 5 300 euros, peuvent être complétées par des subventions allemandes, à travers le centre sénégalo-allemand, mais à l'inverse, et c'est l'objectif de la Convention à suivre, on peut aussi considérer que des migrants de retour qui passeraient dans vos comités de sélection, avec ce partenariat, avec la GIZ, puissent ensuite arriver dans nos comités de sélection, avec la même étude de faisabilité, le même business plan initial, pour solidifier encore plus le projet du migrant de retour, qui devient avant tout un porteur de projet économique. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons effectivement le meilleur exemple de ce qui peut être concrétisé à travers de la remise de matériel, évidemment inclus dans des projets économiques qui ont été validés en comité de sélection, avec votre direction et avec nous tous partenaires. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, et bravo à tous. Le programme Perspective dans les pays d'origine, du ministère fédéral allemand, de la coopération économique et du développement, crée des perspectives professionnelles pour des migrants et migrantes de retour et la population locale, surtout ici au Sénégal et dans 12 autres pays. Ici au Sénégal, grâce au Centre Sénégal-Allemand d'Information pour l'Emploi, la migration et la réintégration qui est mise en œuvre par la coopération technique allemande, le Geizet. Je salue Mme Schreiner. En partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, l'ANTEJ. Voilà, je vous remercie pour cette coopération, M. le directeur. Vous avez réussi déjà, créé déjà, 2 300 personnes ont été placées dans des emplois. C'est un chiffre impressionnant, je trouve. Ou soutenues dans la création d'une entreprise. Et, la bonne perspective, il y aura plus. Bon, ANPEZ, taïdi, BESBI, Likawaral, moi, ANPEZ, d'accompagner. Ti, si nous l'égoï, vigny, n'y visez-vous l'égoï, t'achou, n'ennu. D'affal, n'ennu, aie formation, d'affal, n'ennu, aie conseil. Ba, taïdi, n'y, ti, l'ingi yengou, n'a hamne, moi, n'yaw. Taïdi, bon, l'ingon finalisé, fi, moi, matrelli, n'a hamne, n'en, n'yakou, o subventionné. Pour nous des flagrons, les flagrons, les flagrons, les flagrons, les familles. Southern school deplorant. Il y aura donc d'autres organisations, nous, qu'à des flagrons, nous, genauso nos anticrances, les flagrons. je pense que nous l'avons nous allons remercier nous allons faire mais nous allons faire